au péril de leur vie. Donc attention à ce que les passeurs, entre guillemets, avec un intérêt financier, ne fassent pas la loi, mais attention de garder notre esprit d'accueil et d'aide pour ces personnes qui, si elles font ce qu'elles font, c'est-à-dire risquer leur vie, celle de leurs enfants, c'est qu'elles n'ont pas le choix, elles n'ont plus rien chez elles. Voilà. Gardons à l'esprit le passage. Vendredi pour les chemins de la liberté, ça sera encore plus prenant. Mais nous devons essayer d'inventer autre chose aujourd'hui si nous voulons faire vivre cette vallée, des deux côtés de la frontière. Et je pense que les élèves qui occupent nos écoles, pour l'instant, c'est des élèves du Val d'Aran qui viennent en France, mais on peut imaginer que demain, d'autres fassent le chemin en sens inverse. Et ça, c'est l'avenir. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on appuie. Merci à tous. Applaudissements 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 Applaudissements